FURIEUX FRANGINS Bonjour à tous, Deathmurlock. Aujourd'hui, on entreprend la ronde à 100% de Banjo-Kazooie. Notre dernière course qu'on a faite dans le cadre des FURIEUX FRANGINS m'a donné envie de jouer à Banjo-Kazooie et de passer le jeu au complet à vrai dire. J'ai décidé d'entreprendre ça et de vous offrir ça en cadeau. On va faire ça en plusieurs parties et on va essayer de tout attraper dans le jeu. Que ce soit au niveau des notes, des pièces de puzzle, des Jinjo, dans le fond de tout. Je ne compterai peut-être pas les gris gris parce que je ne sais pas nécessairement où ils sont tous. Mais on va attraper toutes les alvéoles, toutes les pièces, toutes les notes. Excellent. On va laisser regarder les cinématiques, ça va être super. Dis-moi chaudron pour me plaire. Qui est la plus belle des sorcières ? C'est Grunty sans aucun doute. Sa beauté chaque jour me déroute. Tu as raison, tu as du goût. Mon corps les rend tous fous. Elle passe les mains sur sa potion. La potion est donc bien gentille avec Grunty. Il y a aussi cette fille. Que dis-tu ? Je ne te crois pas. Personne n'est aussi belle que moi. C'est Touti jeune et gentille. La plus belle de toutes les filles. Non, non et non. Il y a Manda. Elle est moche et moi je suis bonne. Vous saurez de mon avis, elle est super jolie. Elle est vraiment furieuse. Elle aimerait ça être aussi belle que Touti. Touti, à vrai dire, c'est la sœur de Banjo. C'est un spoiler, désolé. C'est ce qu'on va voir ! Nom d'un pétard ! Vous aurez remarqué, Grunty, elle part toujours en rimes. C'est vraiment très drôle parce que... Ben, parce que j'aime particulièrement ça les rimes. Vous pouvez voir, ça c'est la montagne perchée. On va se promener ici pour le début du jeu. Lui c'est Bottles. C'est Bottles, on va lui donner une autre voix. Tiens, tiens. Bonjour Touti ! Que vas-tu faire aujourd'hui ? Quand mon grand frère paresseux sera réveillé, nous irons faire une belle balade. Oh ! Ce dont elle ne se doute pas, c'est que Banjo dort encore et que Grunty va profiter de l'occasion pour kidnapper sa fille. Ah ! Spoiler ! Debout, moi aussi je veux faire une balade. Kazoo est un peu une poufiasse dans ce jeu-là. Elle écart tout le monde. En tout cas, bref, elle est un peu baveuse avec Bottles et avec les ennemis aussi. C'est un trait de caractère qui est quand même particulier chez Kazooie et qui fait bien bien rire d'habituellement. Où sent la toupe ? Je ne le vois pas. Dans le ciel. Oh ! Oh ! Oh ! Je ne crois pas. Qui est-ce ? Bottles se pendait que c'était Banjo. Viens par là mon petit chat, moche et grosse, bientôt tu seras. Tantôt, Grunty disait que c'était la plus belle et maintenant il dit que Tootie va devenir grosse et moche parce qu'elle va lui ressembler. Fait qu'elle est en train d'admettre qu'elle est grosse et moche en fin de compte. Ce qui n'est quand même pas nécessairement une bonne chose pour une personne qui se trouvait la plus belle. Oh oh ! Oh oh ! Tootie a été enlevé. Vingt jours, réveille-toi maintenant ! Il s'étire, prend son temps. Qu'y a-t-il, Kazooie ? Yoho ! Sors-toi vite, il y a un problème ! Woup ! Kazooie a perdu ses plumes. Une grande tradition, c'est des faces de Grunty et des pièces de puzzle. Voilà, je suis Banjo ! Youhou ! Excellent. On va sortir de la maison puis on va parler avec Bottles. Bottles qui est la petite taupe qui va nous guider à travers le jeu, qui va nous donner les power-ups puis qui va nous aider. à nous aider un peu, à nous guider. Il va nous donner des conseils, des tips puis des... Plein de belles choses, dans le fond. Mieux que toi, gros biglue ! Que s'est-il passé ? Où est ma soeur Tootie ? Gratis dans la sourcière toute laine, est descendue du ciel et l'a enlevée ! Du calme petit ! On s'en occupe ! Par où est-elle ? Partez ! Elle s'est envolé vers sa tanière ! C'est super dangereux dans le coin ! Vous avez besoin de vous entraîner avant d'y aller ! Appuie sur A si tu veux apprendre les mouvements de base du jeu, ou sur B pour te passer de mon aide. Je ne vous ferai pas subir toutes les joies du tutoriel, je vais appuyer sur B pour refuser l'entraînement, mais on va tout de même se promener dans la montagne perchée pour attraper les alvéoles puis même attraper la vie supplémentaire qui s'offre à nous dans la montagne perchée. Voilà, ça va nous permettre de découvrir un peu les mouvements du jeu. Viens me rejoindre en haut de la montagne perchée. Excellent ! Voilà, je suis Banjo présentement. J'ai une attaque qui me permet, si j'appuie absolument sur rien et que j'appuie seulement sur le bouton X sur ma manette de Xbox 360, ça donne des coups vers l'avant. Si je pèse sur A, je saute vers le haut. Si je cours et que j'appuie sur X, je fais une roulade. Et si j'appuie deux fois sur A, je peux voler. Si je m'accroupis et que j'appuie sur X, je fonce avec Kazooie. Et si je saute et que j'attaque ensuite, Kazooie va donner des coups de bec comme ça. C'est quand même une attaque très très cool. Les ennemis dans la montagne perchée, c'est des fruits et légumes. En fait, ce ne sont que des légumes. Hum, je suis sucré et plein d'énergie. Ça, c'est un point de vie. Quand on les attrape, ça régénère notre vitalité. Ici, je vais détruire le choufleur puis ça va me donner une alvéole. Si j'avais choisi de faire le tutoriel, il aurait fallu que je tue tout plein de légumes avant de pouvoir attraper l'alvéole, ce qui est un petit peu tannant. C'est pourquoi je décide de sauter le tutoriel. Maintenant, si on se place devant les pierres et qu'on appuie sur le coup de bec, on peut les détruire carrément. On va faire la même chose avec les trois autres pierres. Et ça va nous donner un autre sixième d'alvéole. Excellent ! Super ! On en a déjà deux. Il y en a six dans la montagne perchée. Ce qui fait qu'en sortant de la montagne perchée, on peut tout de suite avoir un point de vie supplémentaire. C'est quand même cool parce que plutôt que de rentrer dans les mondes avec cinq points de vie, on rentre avec six. Il y en a un dans l'eau ici. Et voilà ! On va nager jusqu'en haut à la surface de l'eau. Et on va aller chercher le point de vie qui est là-bas. Il est sur un petit tronc d'arbre. On va pouvoir faire un saut vers le haut. Quand on s'accroupit et qu'on appuie sur A, on fait un saut vers le haut. Ce qui fait que ça nous permet d'atteindre des hauteurs un petit peu plus élevées que celles auxquelles on est habitué. Juste en faisant cette technique-là. Et pourquoi je fais des roulades en courant, c'est parce que ça va un petit peu plus vite. Tout simplement. En haut de cet arbre, il y a un sixième d'alvéole supplémentaire. Si je peux l'attraper. Voilà ! Ça nous en fait maintenant cinq. Le sixième, vous l'aurez deviné. Il est là-bas. On a juste à sauter sur les plateformes et on devrait arriver au sixième d'alvéole. Excellent. Et voilà ! On a attrapé le sixième d'alvéole. Et vous allez voir la cinématique. Et... Tadam ! Un sixième point de vie. Excellent. Si vous regardez bien comme il faut dans la chute d'eau, il y a une vie supplémentaire. Est-ce que je peux me rendre ? On va essayer. Ah, yes ! Excellent. On est maintenant rendu à quatre vies. Bonjour, je suis une vie supplémentaire ! Excellent. Voilà, on a déjà attrapé tous les objets dont on peut... Ben, en fait, les objets qu'on peut attraper dans la montagne perchée. On va se diriger vers en haut de la montagne perchée où on va retrouver Bottles encore une fois. Et on arrive en haut de la montagne perchée. Excellent. Etes-vous prêt à affronter la sorcière ? Tu me prends pour une buse ? Traversez le pont et vous accélerez à la tanière de Gruntilda. Je serai à l'intérieur. Bonne chance ! Je me suis toujours demandé comment il faisait Bottles pour se rendre à l'intérieur de la tanière pendant qu'il y a un pont à traverser et que c'est une taupe. Peut-être qu'il passe complètement en-dessous du sol et en-dessous de l'eau et qu'il se rend dans la tanière, mais ce serait un petit peu étonnant. Ce serait un très long chemin pour rien. Et vous voyez, Tootie est enfermé dans une prison avec Grunti qui est enfermé dans l'autre partie de la prison. Le plot du jeu, c'est que Grunti veut devenir belle, puis prendre la beauté de Tootie, puis échanger de corps avec elle, si on veut en guillemets. Ce qui fait qu'elle utilise la machine pour transférer la beauté d'une personne à l'autre. Ce qui fait que si on ne réussit pas à sauver Tootie assez rapidement, Grunti va prendre toute la beauté de Tootie à travers cette belle machine. Oui, maîtresse chérie, mise en marche, c'est parti. Banjo, secours ! Voilà, ça prend quand même beaucoup de temps de la mise en marche, parce que je veux dire, elle est déjà dans la machine. Si tout se passe bien, on va avoir le temps de tout attraper, puis de sauver Tootie, peu importe ce qu'on fait. Ici, il y a une pièce de puzzle, on va l'attraper tout de suite. C'est dans les collectibles du jeu, il faut attraper toutes les Jiggies. Il y en a 10 par monde. Puis ici, je me souviens bien, il y en a une dizaine aussi à l'extérieur des mondes, c'est-à-dire les Jiggies qui se trouvent dans le repère de Grunti, mais pas dans les mondes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette pièce de puzzle-là ? On va se diriger par là pour débloquer le premier niveau. Ça devrait être pas si pire. Si on se dirige par là, vous voyez un tableau avec un espace vide dans lequel je vais pouvoir insérer ma pièce de puzzle que je viens de collecter pour pouvoir débloquer le premier niveau, qui est en fait la montagne de Mambo. Pour accéder au monde du tableau, tu dois remplir les espaces vides avec des pièces de puzzle. On a la première, blablabla, Gros-Naz, elle arrête pas d'écœurer Bottles, elle y traite de toutes sortes de noms, mais Bottles va lui répondre éventuellement dans la montagne de Mambo et dans les mondes suivants. Il va l'appeler la petite caille, puis toutes sortes de surnoms affectueux. Voilà, ça y est, le tableau est réparé et la porte de la montagne de Mambo est ouverte. Excellent ! Donc, on va se diriger vers la montagne de Mambo. Pour ce faire, on va entrer dans la porte et nous voilà à l'intérieur du monde. Comme je disais, il y a 10 pièces de puzzle par monde. Dans ce niveau-là, il y a 3 nouveaux mouvements spéciaux qui sont à débloquer. Mais il y a également 100 notes de musique qu'on peut attraper. Ici, j'en ai déjà attrapé 3 sur le pont et vous voyez une petite créature, l'autre bord du lac. Si on saute et qu'on va la chercher, cette créature s'appelle un Jinjo. Quand on attrape 5 Jinjo dans un monde, on va gagner une pièce de puzzle supplémentaire. Les Jinjo sont quand même très cool, vous allez voir, à la fin du jeu, ils vont nous être d'une très grande aide. Voilà, on va nager, attraper les notes de musique qui sont à l'intérieur des petites cavernes dans l'eau. Voilà. On va sortir de l'eau et on va traverser le pont, attraper les notes de musique qui étaient de l'autre côté du pont. Voilà, voilà. Il y a un taureau ici. On ne s'en occupe pas trop parce que le taureau, on ne peut même pas le tuer. Quand on trouve des ruches d'abeilles comme ça, quand on les détruit, ça va nous permettre d'attraper des points de vie supplémentaires. Ici, je vous présente Konga. Konga qui est un gros singe qui se promène en haut d'un arbre. Vous avez peut-être remarqué, il a tiré une orange sur la première dalle. Le but, c'est de lui faire lancer les oranges sur les 3 dalles avec des oranges. Puis, une fois que c'est fait, on va gagner une pièce de puzzle supplémentaire. Si je peux réussir à me positionner adéquatement. Putain, putain, putain. Oh yeah, excellent. En passant, je vais grimper sur l'arbre, attraper l'orange qu'il y a en dessous de Konga. Puis l'orange, vous allez voir ce qu'on peut faire avec elle ensuite. Et voilà. Oui, excellent. On lui a tiré des oranges sur les 3 dalles. Ça va nous donner une première pièce de puzzle. Dans le monde de Mambo. Excellent. Voilà, voilà. Les pièces de puzzle, ça nous aide seulement à débloquer les mondes. Les notes de musique vont nous aider à ouvrir des portes. Les pièces de puzzle, eux autres, ça va être pour ouvrir les mondes. Il va falloir remplir les tableaux pour pouvoir ouvrir les mondes. Ici, vous voyez, il y a un petit singe. Le petit singe s'appelle Chimpy. On va les rencontrer. Puis si on donne une orange à Chimpy, Chimpy va gober l'orange. Puis, il va nous donner une pièce de puzzle également. Ce qui est quand même très cool. Et voilà. Super. On va attraper la pièce de puzzle qui est ici. Voilà. On va grimper en haut là. Vous voyez, il y a des oeufs. Je vais vous présenter ce qu'on peut faire avec les oeufs. Si on va parler à Bottles ici. Bottles va nous donner un nouveau mouvement dans le monde. Il y a trois nouveaux mouvements dans le monde. Ça, c'est le premier. L'oiseau doit apprendre la technique des oeufs. Je t'écoute, mon petit bouchon. Il s'appelle bouchon. J'appuie sur la gâchette droite. Puis, j'appuie sur Y pour cracher un oeuf. C'est cool. Autre chose, bien sûr. Appuie sur B à la place de Y. Et tu pourras jeter un oeuf par les... Par derrière. Ça doit faire mal. Donc, elle peut lancer les oeufs par son derrière. Mais également, elle est crachée par la bouche. Une fois que c'est fait, on peut attaquer les ennemis avec les oeufs. Dans Banjo-Twee, c'est quand même cool. Ils ont réutilisé le concept. Mais avec toutes sortes de différents projectiles. Qui s'utilisent à la première personne. Ce qui fait qu'on peut lancer... Oop là! On peut lancer des oeufs-grenades. On peut lancer d'autres affaires. Je ne me souviens pas très rapidement comme ça. Mais je me souviens trop qu'il y avait des oeufs-grenades. Puis ça, c'était quand même cool. Parce que des grenades, c'est cool. Voilà. OK. Il faut éviter Konga. Il va nous pitcher des oranges. Voilà. Oh zut, il m'a eu. OK. Et si je tire un autre oeuf? Ou plein d'autres oeufs? Plein d'autres oeufs? Konga! Konga! Bon! Finalement. Excellent. Ours battu Konga. Moi, je n'ai prêts. Voilà. Il y a un Jiggy de plus. Là, si vous regardez comme il faut. Je vais revenir sur mes pas. Je vais vous montrer quelque chose. Si on grippe en haut, là, on va avoir un Grigiri. Les Grigiri vont nous permettre de nous transformer en les animaux de Mumbo. En fait, les partners, toutes les transformations. Ici, vous voyez une dalle avec une face de Grunty dessus. Je vais revenir tantôt parce que pour l'instant, je ne peux pas l'écraser. Il va falloir que je l'écrase avec un mouvement que je vais apprendre dans ce monde-là. Donc, si on vient ici, on attrape un autre Jiggy. Excellent. On va se diriger par là-bas. Si on prend l'escalier qui est par ici, on va attraper plein de notes de musique en montant. Voilà. On est rendu à 22. On va prendre l'escalier qu'il y a là et on va prendre un prochain mouvement. Je pense que c'est mon mouvement préféré dans tout le jeu. C'est celui qui est le plus utile, je dirais. Et Bottles va nous apprendre c'est quoi? Le Turbo Sprint. Permettra à Kazooie d'escalader certaines pentes. Mais plus important, ça va nous permettre de courir très très vite. Quand on est en Turbo Sprint avec Kazooie, on peut se promener beaucoup plus rapidement que si on est seulement Banjo. Ce qui fait que c'est important d'avoir ce mouvement-là si on veut passer à travers des différentes missions. avec beaucoup de vitesse plutôt que d'y aller avec peu de vitesse. Parce que la vitesse c'est cool. Voilà. Je vous montre, on se promène maintenant en tant que Kazooie. Attendez-moi une seconde. C'est excellent, je suis de retour, en fait j'ai reçu un appel, c'est pour ça que j'ai mis sur pause, mais c'est correct. On est revenu de retour au jeu. On est rendu à deux Grigris maintenant. Ça prend cinq Grigris pour pouvoir se transformer en la première transformation de Mambo. Mambo qui va nous ouvrir sa magie, mais en fait il va falloir l'acheter sa magie. C'est un peu poche, mais c'est comme ça. Voilà, voilà. On attrape tout. Et un autre Jinjo. Ça nous en fait deux. On est rendu à 40 notes de musique avec deux Jinjo et quatre pièces de puzzle si je ne me trompe pas. Je vais garder le compte au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. On est rendu à 49 notes de musique avec trois Jinjo. 52 notes de musique. Et j'ai récupéré suffisamment de notes pour ouvrir la première porte numérotée. Il va y avoir des portes numérotées à l'intérieur du... De la voyant. L'antre de Grunty. Puis une fois qu'on va avoir collecté suffisamment de trucs, on va pouvoir rentrer à l'intérieur des portes numérotées. Et voilà. On va se diriger par là pour apprendre finalement le mouvement dont je vous parlais plus tôt qui nous empêchait de... Va chier la fournie, tout autre chose. Hé, putain. Voilà. Ça va nous permettre d'écraser la face de Grunty en fin de compte. Et voilà. Le dernier mouvement de Bottles est ici. Et Bottles nous dit, voici l'attaque dite du bec à sous. Saute puis appuie sur la gâchette droite ou gauche pour que Kazooie écrase le sol avec son petit bec d'amour. J'y tiens mon bec d'amour, moi. Tant pis pour toi. Cette technique est vitale. Cool Banjo, tu as découvert tous les mouvements de ce monde. C'est bien ce que je vous disais. Il y a trois mouvements à découvrir dans ce monde-là. On les a tousus. Si on se dirige ici, on a un autre Grigri. Ça nous en fait trois. On se souvient, ça en prend cinq pour pouvoir se transformer. Si on saute dans l'aile de Mumbo, il y a un autre Jiggy. Ça nous en fait cinq. Super. On va commencer à écraser les tentes. Puis, pour ceux qui ne savent pas, quand tu écrases les tentes, il va en sortir des trucs. La première va toujours sortir des notes de musique. La deuxième va toujours sortir... Mon dieu, je me souviens plus. Je pense que c'est des oeufs. Je vais aller voir en même temps que vous, pour être certain. Oui. La deuxième sort des oeufs. La troisième va sortir un ennemi, si je ne me trompe pas. Voilà. La quatrième va sortir un Jinjo. Le Jinjo va être important d'attraper. Celle-là va sortir autre chose. Ah oui, une vie. Celle-là va sortir une vie. Puis, la dernière va sortir la pièce de puzzle, finalement. Ce qui fait que tu ne peux pas prédire... Ah, bien, je vais écraser celle-là, puis je vais être sûr d'attraper une pièce de puzzle. Il faut vraiment que tu les écrases toutes pour pouvoir avoir la pièce de puzzle. C'est rendu à six, d'ailleurs. On va nourrir le totem avec les oeufs de Kazooie. En fait, je vais vous montrer ce que ça fait quand on les tire par derrière. Et un, deux, trois. Oups. On va essayer de nourrir le totem. Ah, ah, ça va marcher presque. Ok, ok, on va l'avoir. Ah! Ok, ok, ok. Ça y est, ça y est. Ah, non, ça ne marche pas. Ok, je vais aller tirer par en avant. Si on grimpe en haut du totem, on peut effectivement avoir un sixième d'alvéole ici, si je peux l'attraper. Voilà, c'est le premier qu'on a dans le monde. Il y en a un deuxième. On va aller l'attraper ensuite. Quand on détruit le totem au complet, ça nous donne un Jiggy de plus. Excellent, on est rendu à sept Jiggy. Ici, si vous avez remarqué, il y a une grosse tour. On va rentrer à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Si on rentre à l'intérieur, il y a une fourmi ici qui ne sera pas contente de nous voir. Elle va nous traiter de gros tas et dire que les ours sont interdits. Mais si on grimpe là, on a un Grigri de plus qui va être essentiel si jamais on veut se transformer en fourmi. Oh, oops, spoiler. Donc, on va descendre par l'escalier. Puis si on se promène dans la pente, on peut avoir des notes de musique. Oui, ça se contrôle vraiment mal à la pente. Voilà. Un Jiggy de plus. On va aller attraper le Jiggy. Voilà, voilà. Et un de plus. Excellent, ça nous en fait huit. On va essayer d'attraper tous les Jiggy dans ce monde-là. On va attraper également toutes les notes de musique. On avance, on avance. Et voilà, voilà. On est rendu à 84. Notes de musique, 87. Ici, on a un Grigri de plus. Ça nous fait les cinq Grigri dont on avait besoin pour se transformer en fourmi. Spoiler à nouveau. Et parfait. On est rendu à neuf Jiggy. Il nous en reste seulement un à attraper. Il est en haut de la montagne, mais il faut se transformer en fourmi pour commencer. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller dans la tanière de Mambo. Je ne sais pas si c'est la tanière ou la maison. Peu importe. Et oui. Si on rentre à l'intérieur, il y a des notes de musique. On va les attraper. On va passer en arrière. Et si on grimpe en haut, parce qu'il y a toujours des trucs qui sont en haut, ici, ça va être des oeufs, tout simplement. Donc, on va attraper les oeufs. Voilà. Et, Mambo va nous dire que c'est un grand sorcier. Il va aider les amis Banjo et ses bestioles. Blablabla, surveille ton langage. Les grilles de Mambo cachées par sorcière à trouver Grigiri et Mambo t'aider. Cool. J'ai cinq grilles. Je peux marcher sur le crâne, appuyer sur X et me transformer. C'est cool. Ce qui fait que la magie de Mambo va opérer sur Banjo pour qu'il devienne... Une fourmi. Nice. Gratuit pour changer comme avant. Ok. Trois revenir quand tu veux. Parfait. Donc, là, on est une fourmi. Ah, zut. J'ai oublié quelque chose. C'est pas grave. On va le faire après. En fait, c'est une termite. C'est pas vraiment une fourmi. Mais bon, peu importe. On va grimper en haut de la montagne avec la termite parce qu'on ne pouvait pas le faire avec Banjo. Si on avait essayé de grimper avec Banjo, on aurait glissé en bas de la pente, en fait. Même si on avait le super sprint de Kazooie. À l'intérieur de la tanière, même si on est une termite comme les autres, on se fait attaquer par les termites parce qu'ils veulent attraper notre sac à dos. Ils veulent pas qu'on le garde pour nous. Donc, on est rendu avec les 100 notes de musique. Super. On va aller chercher. On grimpe en haut. On va l'avoir. Ah oui, parfait. C'est fait. Je vais attraper des oeufs, quelques-uns. On peut porter jusqu'à 100 oeufs pour l'instant. On va essayer de pouvoir en porter plus, mais plus tard dans le jeu. Et voilà, on arrive en haut. On va attraper la vie. 7 vies maintenant. On est presque un chat. Lame. Ok. On attrape le dernier Jiggy du monde. Ça nous en fait 10. Il nous reste seulement deux choses à faire avant la fin de l'épisode. Et on va se dépêcher de les faire. On va se pitcher en bas ici. Et si on va dans la pente ici, avec Kazooie, on a réglissé. Avec la termite, ça nous permet de nous rendre ici et d'attraper finalement le deuxième, sixième d'alvéole. Excellent. Je vais juste me dépêcher. Je vais couper maintenant et on s'enjoint tantôt. On redevient le banjo. Le banjo. Le banjo. On redevient le banjo. Ok. On se souvient de la tête de Grunty. Je voulais l'écraser avant de me transformer en termite parce que je vais vous montrer la cinématique. Si on écrase la tête de Grunty. Tadam. Le Jiggy qui apparaît, apparaît sur le top de la montagne de Mumbo, mais à l'extérieur du monde. C'est toujours ça qui va arriver quand on va écraser une tête de Grunty. Il y a un Jiggy qui va apparaître à l'extérieur des mondes. Puis pour attraper celle-là, il faut être en fourmi. Fait qu'on va retourner se transformer en termite. Puis on va aller attraper ce Jiggy-là pour conclure notre épisode. Et... Oumalaka! Voilà. Je suis à nouveau une termite. On va sortir du monde. Si on revient sur la dalle ici, on va pouvoir sortir du monde. C'est ce qu'on va faire. On marche sur la dalle. On se téléporte dans Grunty's Lair. Profil du joueur hors ligne. Votre profil du joueur est actuellement hors ligne. Pour renvoyer votre score classement en ligne, cliquez sur la touche Xbox Guide et connectez-vous à Xbox Live. Je vais continuer hors ligne. Ça ne me change rien. On va grimper sur Mombo's Mountain. Et voilà. Si on avait été avec Kazoo, on n'aurait pas pu grimper. Mais avec la termite, ça nous permet d'attraper le deuxième Jiggy. Et voilà. Le deuxième Jiggy à l'extérieur du monde. Ça nous fait un total de 12 Jiggy's pour cet épisode. Si on marche trop loin, la magie de Mombo va juste disparaître. Ça fait qu'on ne peut pas se promener en termite partout à l'extérieur du monde. Donc, on va continuer d'explorer Grunty's Lair au prochain épisode. On se revoit la prochaine fois.